Je suis originaire du quartier de Miroil et donc moi, il y a quelques mois, la politique pour moi, c'était un autre monde. Je ne suis dans aucun parti, puisqu'à la base, moi, ça fait maintenant dix ans que je milite dans le milieu culturel associatif, donc par le biais de bénévolat dans différentes associations. Et j'ai été témoin, comme vous tous, de certaines méthodes qui ne représentaient pas vraiment mes valeurs. Et moi, la meilleure façon que j'ai trouvée pour exprimer mon soutien à Olivier, c'était par le biais d'un texte. Ce matin, je me lève et je ne sais pas ce que l'avenir me propose. Je dois prendre mon destin en main et ne surtout pas le mettre sur pause. Je regarde la télé et les débats qui causent. Je dois choisir où je vais aller, sûrement du côté de la rose. Certains la disent, belle et rebelle, mais moi, je la vois moins souriante. Elle prend de plus en plus de place. La cigale est un peu trop gourmande. Alors je me mets du côté pile, car côté face, ils font la gueule. Ils ont des têtes de Doliprane, ces politiques sous hypnoles. Alors j'ai lu, j'ai cherché, j'ai essayé de trouver des solutions à en perdre la vue. J'ai pensé, j'ai écrit, j'ai couru à la conquête d'un drapeau coloré sur des cœurs perdus. Tu ne nous verras pas dans le gros meeting, ni H24 sur toutes les chaînes, et encore moins chez les people, mais plus de chances de nous croiser dans vos ruelles. J'ai jeté ma prose à la tête des indignés, que les incompris prennent la parole, car ils vont bientôt nous écouter. Originaux ou funambules, mais ce qu'on fait, ce n'est pas du cirque. Pas de place pour de l'impro, nous, on n'est pas venus en touriste. À l'heure où beaucoup misent leur campagne sur le luxe de la toile, on ne gouverne un peuple que les pieds sur terre et le cœur dans les étoiles. Merci.